Toi, je sens que t'as une famille qui a pris l'avion. À bout ! Eh bien, notre histoire parle de gens qui ont pris l'avion et qui sont pas contents. Et même qui disent « Remboursez-nous ! Remboursez-nous ! » C'est Jill et Warren Press. Des gens mariés, quoi. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents parce que leur vol d'avion, qui a duré 13 heures, Paris, Nouvelle-Zélande, 13 heures, c'est très long. Ouais. Mais en plus, ça s'est très très mal passé et ils veulent être remboursés. Quelle en était la cause ? Alors, avant, à votre avis, quel est le vol le plus long du monde en avion ? C'est pas beaucoup plus parce que sinon, il n'y a pas assez de carburant. Alors, c'est un peu plus quand même, mais qui a plus. Un chouïa plus, pas mal. 20 ? Non, en dessous. 18h40. Ah ! Et c'est le vol New York-Singapour. Mais pourquoi ce vol s'est très mal passé ? Alors déjà, imagine, ils sont dans leur avion, voilà, ils rentrent au pays. Alors, quand on se termine, mais Paris, c'était génial. C'est long, mais on peut se remémorer. La ligne 13, le Five Guy des Champs-Elysées. Que des bons moments. Et sauf que dans un avion, même quand tu payes cher et que tu n'es pas en classe éco, mais comment on appelle ça ? En première classe. En première classe. Attends, il y a la classe éco, la business classe, c'est la première classe. Quand tu es en business, tu peux quand même tomber à côté d'autres gens. Ah oui. Et peut-être d'autres gens qui ne sont pas hyper intéressants. Et peut-être que ces gens ont un chien avec eux. Et oui, tu as le droit. Chez Air France, tu as le droit d'amener en cabine ton chien s'il tient dans un petit sac. Et bien là, il y a un chien à côté d'eux. Et à peine après avoir décollé, Jill entend un énorme ronflement. Un truc de... Elle se tourne la tête et elle se rend compte que c'est un chien qui fait un bouquin, mais pas possible. Tu sais, ces petits chiens qui n'arrivent pas à respirer, tu as l'impression qu'ils vont décéder tout fait de même. C'est qu'ils ont le nez comme ça. Exactement. Et en plus, ce chien pue. Il pue le chien. Merde. Mais il pue vraiment beaucoup le chien. Et là, elle commence à se dire, wow, 13 heures, ça va, est-ce donc ? Parce que l'odeur ne passe pas. Et le chien est tellement proche d'elle qu'il se met à lui baver sur la cuisse. Ah, non, ça, c'est pas possible. Les sièges, ils sont séparés, comment veux-tu ? Je sais pas. Alors, elle commence à s'engueuler avec les partenaires du chien. On sait pas, peut-être. Les propriétaires. J'allais dire les clients du chien, après. Vraiment, ça va pas. Les propriétaires, effectivement. Et donc, au bout d'un moment, ils en ont marre et ils demandent à l'hôtesse de changer de place. Sauf que l'hôtesse dit, oui, par contre, il ne nous reste plus qu'à des places en écho. Et là, ils ont fait, ah non, on a payé la classe à faire, c'est pas pour aller en écho. Mais bah, tant pis. Mais non. Tant pis. Pendant 9 heures, le couple va non seulement entendre les ronflements et l'odeur du chien, mais en plus, ils pètent. Et pendant 9 heures, c'est... Et une odeur qui se rajoute à l'odeur de chien mouillé dégueulasse. Une odeur de paix de chien. Alors moi, personnellement, je serais allé en classe écho, à choisir. Ben, étant donné que j'ai vécu que la classe écho, j'aurais tendance à dire... Ça se fait, hein. 13 heures en classe écho, j'ai fait. Ah, peut-être qu'ils étaient très grands, qu'ils étaient très grands. Ils sont néo-zélandais. Ils sont grands, les néo-zélandais. Ah, c'est pour ça. Ils préfèrent avoir un chien qui pète. Non, mais ils ont pas de place dans les... On connaît pas la taille de Gilles et Warren, mais en tout cas, ils tentent de se faire rembourser en 20 jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'ils ont raison de gueuler. Ils auraient dû aller en première. Ou en écho. C'est vrai. C'est moins fun. Pepino Pizza ! Toute l'Italie de Venizardo met au rendez-vous chez Pepino Pizza ! Si tu es juste en face des locaux des fameuses rap-papiers Podorap, Pepino Pizza vous accueille dans un cadre authentique qui vous sert les plats les plus goûtus du pays en forme de bottes. Ce qui tombe bien pour un restaurant italien travaillant en partenariat avec Podorap, les calzonnes, les pasta raro-rabbiata et les îles flottantes. Venez vous regarder Chez PÉPINO PÉPÉ PÉPIS PIZZZ Merci beaucoup Ariel Qui voyage en classico toute sa vie Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans jambes Jambes Badounettes, c'est Bad News, Bad News, c'est l'évigket de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez moi on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Banews, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui dans l'émission Eleanor Jenkins, bonjour. Bonjour Téphie Mourier. Ça va ? Mais comme quelqu'un qui a envie de faire pipi, j'ai oublié d'y aller à la pause. Eh bah vas-y, je fais la pub Displate. Ok. Displate, c'est des posters en métal fabriqués en Europe, livrés sous quatre ou cinq jours maximum. Il n'y a pas de stock, c'est fabriqué à la demande, donc c'est super. Le système de montage magnétique est unique à Displate et c'est hyper pratique. Il y a plein de nouvelles licences qui sont arrivées. On a du Sonic, on a du Alan Wake, du Mortal Kombat, on a du Power Ranger bien sûr mais ça, je ne vous le dis pas. On a en plus une promo pour le Black Friday avec le code BANNEWS. En ce moment c'est 1 à 2 Displate, moins 35%, 3 à 4 Displate, moins 39% et plus de 5 Displate, 44% de réduction. C'est cool d'avoir un mur avec plein de Displate quand même. Et puis c'est pas tout, chez Displate vous pouvez avoir des artistes. Et comme moi par exemple, je dessine des illustrations de la petite mort inédite pour Displate. Et donc vous pouvez avoir ces illustrations uniquement chez Displate, sur ma page Displate. Allez-y, bah voilà, ça c'est le dessin du mois dernier. Voilà, j'ai reçu la Displate, elle est là. Voilà, c'est là, je vais la mettre chez moi. Donc si vous aimez la petite mort, vous pouvez y aller. Il y a aussi, depuis quelques temps, vous voyez dans le décor, la Displate Bad News qui est juste là. Voilà, allez, allez-y, courez. C'est super. Ça va ? Je fais pipi. Et bah en bref alors. En bref. Justement, tu parles de pipi. Oui. On va dans l'eau. Oh non, le ferry, le ferry il s'en va, je suis en retard. Oh merde, je suis en retard. Merde, 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 merde. Vite, 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 faut pas que le ferry s'en aille. Ah, il est pressé, il court, il court. En plus là, on est en Grèce. Il y a beaucoup de ferry, il y a beaucoup d'îles, des trucs comme ça. Et le gars fait, non, j'étais en retard au taf et tout ça. Du coup, il valide son billet, il court, il court, il court et il arrive à rentrer dans le ferry. Ouf, sauf que, on sait pas quoi. Le gars ressort. Moi, je suis persuadé, ça c'est un mec, un truc de fumeur. Tu vois, genre, le mec, il va rater son truc, mais il faut quand même que je fume une clope. Et du coup, il retourne sur le quai pour fumer. Il voit pas que le ferry s'en va. Et il fait, oh putain, merde, mon ferry et tout. Du coup, il court, mais la passerelle a été relevée. Il fait, mais comment je vais faire ? Et là, il voit que, tu sais, il y a une grosse passerelle pour les véhicules. Et il voit qu'elle est encore près du bord. Et là, il saute sur la passerelle et il commence à rentrer dans le bateau en disant, j'ai mon billet, j'ai mon billet. Sauf que là, les marins, ils font, eh, 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 monsieur, qu'est-ce que vous foutez là ? Il fait, j'ai mon billet, j'ai mon billet. Et là, il m'arrête pas, non, non, monsieur, descendez. Non, mais j'ai mon billet, ça va. Descendez. Non, j'ai mon billet, je veux pas. Et là, les marins le chopent et le balancent à l'eau. Et il meurt noyé. Mais non. Si. Il savait pas nager ? Je pense qu'avec les remonts du bateau. Ah, les hélices. Alors, non, il est pas passé dans les hélices, mais en tout cas, il est mort noyé. Le problème pour les marins, c'est qu'en fait, il y a des caméras de sécurité et que tout a été filmé. Et donc, on voit le gars sur le quai et on voit le gars qui va sur le truc et les marins l'ont poussé à l'eau. La compagnie Blue Horizon s'est confondue en excuses. Les deux marins et le capitaine sont poursuivis par la justice pour meurtre. Même le capitaine. Non, mais c'est fou, c'est un ferry. Le mec, il avait son billet. C'est quand même dingue de refuser. Il était de mauvaise humeur. Ouais, mais ils étaient plusieurs. Un marin énervé, t'en as le capitaine, le mec à côté qui fait, ça va, c'est bon, il a son billet. C'est fou quand même. Alors, peut-être que le gars n'était pas hyper agréable non plus en face, je ne sais pas. Mais en tout cas, tuer pour quelqu'un qui saute sur ton bateau, c'est chaud. Ah ouais. Point ! Deux. C'est un lapin. La pointe ! Aïe. La frappe. C'est le venin. C'est le... C'est un bélier ? Point de bélier ? Point d'attaque ? Je ne sais pas, hein ? Tu l'as dit le mot avant. Bélier ? Non. Lapin ? Lapoint ? Lapoint du bélier ? Le point du bélier ? Un lapoint-bélier ? Mais c'est quoi ça encore ? Le point de la semaine. Un lapin-bélier ? Les lapins avec les oreilles qui tombent ? Ah ! Mais tu vas me dire que je n'ai pas mon permis. Ah, tu n'as pas le permis lapoint. Ah, ça, c'est sûr. On regarde la nouvelle rubrique de Port Poitou. C'est First. J'avais une voix grave, on m'a retiré un testicu. Parce que j'avais une tumeur et j'ai toujours une voix grave. Une fois, j'ai écrasé une araignée et ça a fait des étincelles. Pour les... Moi, j'ai déjà vu un book s'auto-félationner. Internet est un nom propre, donc prends une majuscule. Par contre, ça, c'est une faute de conjugaison. Je pose ça là... Les brownies sont aussi pires que des furis dans le cul. Si vous saviez la quantité incroyable de dessins que vous ne voulez pas voir. Peace and love, chacun fait ce qu'il veut. Tant que ça reste privé, légal, avec consentement. Et non dangereux pour sa propre santé physique. En outre, l'addiction au sexe est autant un problème que la cigarette est autorisée. Prenez soin de vous et surtout faites-le discrètement. C'est amusant, les brownies n'ont pas inventé la branlette. Et au moins, ils entretiennent leurs propres mythes. J'ai beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup, pomme poite. C'est presque le Lapointe Bélier, c'était presque. Samedi 18 novembre, je suis en dédicace au salon de BD de Chalon-sur-Saône. Voilà, venez me voir, je suis à Chalon. Envoyez vos mails à mabannews.com si vous avez des bad news et des musiques de fin de l'émission. En bref... En bref ! En bref... Il y a des restaurants avec des concepts. Dans Bad News, on en a vu. Il y a le restaurant où tu viens pour choper une crise cardiaque. Ou en tout cas, ça te dit que tu peux choper une crise cardiaque. Il y a le restaurant où quand tu viens à manger, tu te fais insulter pendant que tu manges. Et voici un salon de thé. Ça s'appelle le Gordos. Et il y a un dessert. Si vous mangez chez vous, arrêtez. On ne rigole pas dans Bad News. Arrêtez parce qu'il va y avoir des photos. Ah d'accord. Ce dessert s'appelle la troisième maison de la merde. Oh non ! C'est une glace au chocolat servie dans un bol toilette. Mais effectivement, c'est bien fait. Étudions donc le concept de la troisième maison. C'est une référence religieuse au troisième temple qui a une importance pour les juifs. Mais allez vous renseigner vous-même parce que c'est un peu technique. Pourquoi ils ont appelé ça la troisième maison de la merde ? Je n'ai pas trop compris. Mais le Gordos, c'est extrêmement critiqué. En fait, les gens voudraient que ça fasse faillite et même les menaces. Pourquoi ? Les gens ne sont en colère pas forcément sur le dessert, mais sur le nom du dessert. La troisième maison de la merde. Je comprends. Parce qu'il y a un truc religieux, etc. Ça, c'est dans ce pays-là. Mais il y a d'autres pays où on peut faire ce même type d'événement. Par exemple, si tu vas à Toronto. Ah, j'ai cru que c'était à Paris. Je suis un peu déçue. Le Poupe Café à Toronto. Je crois qu'il est aussi au Japon. Avec à l'intérieur des cacas mignons. Et tu manges aussi dans des mini toilettes. Alors là, c'est Yo. Mon pote Yo est en train de manger une crêpe. Franchement, elle donne envie, ça crêpe. Et moi, je suis en train de manger dans des toilettes. Ouais, mais tu vois, comme c'est faux, comme c'est petit, c'est un bol en forme de toilette. C'est rigolo. C'est pas pareil. Et forcément, tu peux aussi utiliser les masques caca. Forcément, si je vois un endroit où il y a de la merde, j'y vais. C'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour. Dans la bad news 231 à 1 minute 20, Eleanor étale sa culture géographique. Tu sais où est l'Illinois ? Oui, sur la côte à droite, là. Sur une carte géographique, les points cardinaux sont représentés par une rose des vents. Le plus couramment, le haut d'une carte indique le nord, le bas le sud, la droite l'est et la gauche l'ouest. D'accord, il y a des exceptions, comme des cartes du Chili inclinées de 90 degrés. Bah ouais, vu qu'ils ont un pays tout en longueur, des fois c'est cool aussi de pouvoir utiliser le mode paysage. Mais là, non. Donc, côté droit, est. Et pour être encore plus précis, on peut construire des points intercardinaux. Genre nord-nord-est, sud-sud-ouest, etc. Chacun de ces points a un petit surnom. L'est c'est le levant, l'ouest le couchant, le sud c'est le midi et le nord, le septentrion. Contrairement à ce que dit encore Eleanor à 1 minute 30. Je suis désolé au nordique. Nordique est un adjectif et nordiste c'est une personne. Sans majuscule, hein, parce que si vous mettez une majuscule à nordiste, on bascule du côté de la guerre de sécession américaine. Cela dit, les cartes géographiques sont faites en fonction des pôles géographiques, basées sur la rotation de la Terre et donc des mouvements du Soleil. Alors que les boussoles traditionnelles indiquent les points cardinaux magnétiques. Qui correspondent pas forcément avec les points cardinaux géographiques. Et en plus, les points cardinaux magnétiques se déplacent, ils bougent. Genre un jour, t'as le pôle nord dans ton salon, normal. Donc on pardonne à Eleanor ces imprécisions. D'autant que, finalement, dans l'espace, il n'y a pas de haut et de bas, vu qu'il n'y a pas de pesanteur. Donc même le nord et le sud de notre Terre, dans l'espace, c'est que des conventions. Ça compte pas. Comme le disait le penseur, une fois pour toutes, le nord, suivant comment on est tourné, ça change tout. Au revoir les bannounettes. Au revoir, mec. Merci beaucoup. Sylvain, on passe à la bagnose du jour. Il y en a marre de la société, on vit dans un carcan, il faut s'en défaire. Toutes ces lois, tous ces dogmes, ça suffit. Rebecca, 42 ans, habitante du Colorado. Ah ouais. Elle en a ras le cul de vivre normalement... On l'empêche de vivre réellement au cœur de la nature qu'elle aime particulièrement. Et donc elle veut vivre la grande aventure et se détacher complètement de la société. Vivre comme une Robinson, ou comme un beer grills, ou comme Raan. Mais elle ne veut pas partir seule, parce que la solitude c'est terrible. Non, elle va y aller avec son fils de 14 ans. Et puis sa sœur, Christine aussi, qui est hyper intéressée par son projet de sortir de la société. Alors forcément ça se prépare. Elle n'est pas folle. Elle est en train de préparer. Elle discute avec son enfant et avec sa sœur. Mais comment on va faire et tout. Et elle, elle a réponse à tout. J'ai vu des tutos YouTube. On lui dit non, mais vivre dans la nature, quand même voir les bonnes plantes qu'on peut manger, comment faire du feu. J'ai vu des tutos YouTube. Oh non. Et effectivement, Rebecca a vu beaucoup de vidéos YouTube. Et donc, son plan, c'est de vivre dans la nature. Après des heures de visionnage de vidéos YouTube. Elle convainc aussi sa sœur et son beau-frère. Mais eux, ils ne veulent pas y aller. Donc il n'y a qu'une de ses sœurs qui accepte et son gosse. Qui n'a pas le choix finalement. Oui, et puis parce que sa sœur, son autre sœur lui dit, mais franchement, la dernière fois qu'on a campé, on était enfant depuis, on n'est jamais allé dans la forêt. Et puis là, ça va, c'est l'été. Mais on est dans le Colorado. L'hiver, il fait hyper froid. Ça caille de ouf. Elle fait, mais non, j'ai regardé mes tutos YouTube. Rebecca a pris sa décision. Sa nouvelle vie commence. Elle part dans la nature, sans téléphone. Elle a vendu son logement pour pouvoir avoir l'argent, pour pouvoir acheter des tentes et tout ça. Elle n'a plus rien. Elle n'a que sa sœur et son fils. Et l'aventure. Et le souvenir de vidéos YouTube. Ah ouais. Puisqu'elle n'a pas de téléphone. C'est surprenant, mais les premiers mois, ça va. Puis arrive l'hiver. Et on a retrouvé les corps momifiés de Rebecca, son fils et Christine. Et bien, ils se sont tous dit, et ouais, en fait, on ne peut pas vivre dans la nature après avoir vu beaucoup de tutos YouTube. Parce que même quand Birgill, s'il part dans la nature, en fait, il y a des médecins avec lui. Il y a des équipes qui le suivent, prêts à intervenir. Là, elle avait même fait le choix d'aucun moyen de communication. C'est ce que j'allais dire. Inox, quand il part, il est préparé quand même. Même si après, il a des chiasques de trois mois. Enfin, pour voir la vidéo, il l'a préparé, mais... Mais au moins, il est un peu mieux préparé que ça, déjà. Ouais, mais c'est quand même assez flagrant qu'il n'a pas assez préparé non plus. Ouais, mais il est toujours en vie. Oui, en tout cas, chère Badounette, attention, on ne peut pas survivre en regardant des tutos YouTube. Mais Dailymotion fait son retour. Il y a seulement moins de tutos sur Dailymotion. L'histoire ne me dit pas si on survit avec des tutos Dailymotion. Merci de nous avoir suivi. Rendez-vous mardi prochain à 17h45. Je vous rappelle que Banyous, ça vit aussi grâce aux dons, donc on a un Patreon. Et on a oublié de parler de Christophe Maé dans cette émission. Mais oui, Davy ! C'est qui ton chanteur préféré de tous les temps français ? Ton chanteur francophone. Ah, francophone, il me parle français. Oui, Brel. C'est pas Johnny. Franchement, je peux te faire. Brel, Renaud, Aurelsan, tu vois, selon les décennies. Stupéflipe. Mais Johnny, non, vraiment, à aucun moment. Mais je peux mentir. Johnny. Non, repose-moi la question. Dimi. Oui. C'est qui ton chanteur préféré francophone ? Sans réflexion, parce que vraiment, il n'y en a pas d'autres. Johnny Hallyday. Dimi. Oui. Il se trouve que mon chanteur préféré et ton chanteur préféré, un jour, ils ont créé un truc ensemble. Et ce truc ensemble, ça s'appelle Étreinte Fatale. Et c'est une chanson de Johnny écrite par Christophe Maé. Je ne l'ai jamais entendu. Bah, moi non plus. Et en vrai, vu que je n'aime pas Johnny et que je n'aime pas Christophe Maé, je ne pense pas que je vais aller écouter Étreinte Fatale. Non ! On dirait une fiction Amazon Prime. Un teenage movie. Oui. Rendez-vous mardi prochain, 17h45, pour bien plus de Christophe Maé. Oui ! Oh, la semaine prochaine, c'est un spécial Christophe Maé ? Non. Sous-titrage ST' 501